C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, le titre de ce journal. Joseph Kabila, félicité par ses pères à Luanda lors du mini-sommet qui a eu lieu mardi dans la capitale angolaise. Joao Lorenzo, Denis Sasungueso et Ali Bongo ont adressé leurs félicitations au président RD Congolais pour avoir respecté la Constitution. Ils ont en outre réitéré leur engagement à soutenir le processus électoral en cours en RDC. Et puis le gouvernement congolais a interdit de produire et de commercialiser les emballages en plastique. Dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, les clients doivent désormais prendre en charge l'emballage de leurs marchandises. Sachez que c'est depuis le 1er juillet 2018 que la loi interdisant la production et la commercialisation des emballages en plastique est entrée en vigueur en RDC. Enfin, en Italie, un pont s'est écroulé mardi 14 août 2018 près de Genèse, cité portuaire du nord-ouest de l'Italie, jetant ainsi une vingtaine de véhicules dans les vides. L'effrontement du viaduc a causé la mort d'au moins une trentaine de personnes, dont trois enfants âgés de 8 à 12 ans. Les autorités italiennes promettent d'établir la lumière sur ce tram. Le président Kabila, salué par ses pères africains pour avoir respecté la Constitution de la RDC, C'est à l'issue du sommet régional des chefs d'État et des gouvernements qui s'est tenu ce mardi 14 août à Luanda que les participants ont tous salué la décision de Joseph Kabila relative à la désignation du Dauphin pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Les chefs d'État se sont félicités par ailleurs de voir le président Joseph Kabila honorer son engagement à respecter scrupuleusement la Constitution au terme de son second mandat. C'est une démonstration claire de sa détermination de placer les intérêts du peuple de la République démocratique du Congo au-dessus de toutes autres considérations, ont-ils déclaré. Ils ont dans la foulée réaffirmé leur volonté d'accompagner le peuple congolais en ce moment important dans la consolidation du processus démocratique. Les chefs d'État présents à cette cérémonie ont également envisagé une action régionale contre les forces négatives en RDC. Les chefs d'État ont noté avec préoccupation la présence continue des forces négatives des ADEF et du FDLR à l'est de la RDC, où ils continuent de faire des victimes civiles et déstabiliser les pays voisins. Les chefs d'État lancent par conséquent un appel pour une action régionale contre ces forces négatives, indiquent les communiqués finales du sommet des chefs d'État et des gouvernements sur la concertation politique pour l'unité en action publiée ce 14 août à Luanda. On prépare à cette réunion le président Denis Sasungueso du Congo, Ali Bongo du Gabon et Joao Lorenzo de l'Angola. La RDC, les Rwandais et l'Ouganda se sont faits respectivement représenter par leur ministre des Affaires étrangères, à savoir Léonard Cheo Kitundu pour la RDC, Louise Mouchikiwabo pour le Rwanda et Sam Koutessa pour l'Ouganda. Dans une conférence de presse organisée mardi 14 août à Kinshasa, la majorité présidentielle par les biais de son porte-parole, Alain Atundu Liyongo, s'est dit fier de Joseph Kabila Kabongé, président de la RDC et autorité morale de la mouvance au pouvoir. La famille politique du chef de l'État est satisfaite également des messages de félicitations émanant de plusieurs horizons adressés au président congolais à la suite de son retrait du pouvoir et de la désignation d'Emmanuel Ramazani Chadari comme candidat du FCC à l'élection présidentielle de la fin de l'année en cours, soit le 23 décembre 2018. Pour l'ambassadeur André Atundu, le Rays a tenu parole avec panache et honneur s'agissant de son engagement à relancer le processus électoral, voire en ce qui concerne le nombre de mandats. S'agissant du CLC, le porte-parole de la majorité présidentielle a indiqué que le silence de certaines associations d'inspiration religieuse qui avaient fait de la négation de l'engagement de Kabila devant le Congrès, leur cheval de bataille, est un acte religieux de fou, ne peut que surprendre sans étonner outre mesure. Pour ce qui est du cas Katoumbi, le porte-parole de la MP a expliqué qu'il est normal que les autorités nationales ne cautionnent pas la rocambolesque volonté d'une personne décidée à défier les autorités nationales compétentes. Moïse Katoumbi a une identité confuse du fait d'avoir rénoncé à la nationalité italienne sans démarche de recouvrement de la nationalité congolaise. L'opposition signataire de l'accord de l'UIA et de la SENCO salue la désignation d'Emmanuel Ramazani-Chadari comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Au cours d'une déclaration faite hier mardi 14 août à Kinshasa, ces ministres de l'opposition disent pouvoir soutenir effectivement la candidature du Dauphin issu du Front commun pour le Congo FCC. Parmi ses opposants, l'encontre José Makila, Azarias Rouberoua, Steve Mbikai et Marie-Ange Mouchobekwa. Tous animés d'un seul esprit, comptent également apporter leur contribution à l'élaboration du programme du candidat président du FCC Emmanuel Ramazani-Chadari. Pour rappel, les accords politiques de la cité de l'UIA et de la SENCO avaient quatre piliers dont le respect de la constitution, le refus du référendum constitutionnel et du troisième mandat pour le président Kabila et l'organisation des élections dans un bref délai. Par ailleurs, le membre du gouvernement issu de l'opposition signataire des accords politiques ont rappelé le mérite de leur décision de participer au gouvernement d'Union nationale dans le but de remporter la victoire aux élections présidentielles du 23 décembre prochain. Le regroupement Allianz-Chadari président ACF a vu le jour depuis le lundi 13 août 2018 en Boujimaï, au Kassai oriental. Il s'agit d'un regroupement de personnes qui appartiennent à de différentes structures qui ont un objectif commun, c'est celui de porter les candidats du Front commun pour le Congo à la présidence lors des élections du 23 décembre prochain. Gabi Kassanga-Mundiaï, l'un des membres de cette structure, a fait savoir que ce regroupement est conçu au-delà de partis politiques. Le but de la mise en place de cette structure est d'accompagner Emmanuel Chadari à la magistrature suprême lors du vote du 23 décembre 2018. Par ailleurs, Gabi Kassanga a indiqué que l'Allianz-Chadari président a son siège en Boujimaï et aura aussi des représentations dans les provinces. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a affirmé le mardi 14 août que son institution a reçu un appui logistique de la part du gouvernement congolais pour le déploiement de l'arsenal de vote. En croire qu'en Nanga, des hélicoptères, des avions, des camions et engins servent au déploiement des kits électoraux dans des milieux d'accès difficiles sont déjà mis à la disposition de la centrale électorale. Avec ces matériels appartenant aux forces armées de la République, la CENI dit ne pas avoir besoin d'un appui logistique de la MONISCO. Pour rappel, le gouvernement a réaffirmé plusieurs fois que le processus électoral en cours est une question de souveraineté nationale et qu'à ce titre, son financement devait sortir du trésor public. Lors de son point de presse en janvier dernier, le président de la République avait rappelé que la MONISCO n'avait pas honoré ses engagements logistiques lors des élections générales de 2011. Elle s'était retirée au moment critique pour empêcher les élections nées lieu comme prévu. Grâce à la logistique de l'armée, les élections avaient eu lieu inestrémistes. Il s'y est dessiné que, dans une déclaration des conseils de sécurité de l'ONU du 13 août 2018, la communauté internationale a demandé à la CENI de faire part à la MONISCO de ses besoins logistiques pour un appui. Réaction du berger à la bergère, la RDC organisera seule ses élections sans la MONISCO. Les emballages sachets disparaissent dans plusieurs supermarchés à Kinshasa. Interdit de production et de commercialisation à RDC par les gouvernements congolais, les emballages en plastique ont disparu dans plusieurs alimentations et supermarchés de Kinshasa. Une fois au guichet des payes et des livraisons des marchandises, les clients doivent désormais prendre en charge l'emballage de ces marchandises, a-t-on constaté au supermarché ShopRite, situé dans le complexe commercial GB au quartier Bassoco, dans la commune d'Ingalema à Kinshasa. Signalons, cependant que, nos reporters ont été interdits de prendre les images à ces supermarchés. Il vous souviendra que, c'est le 1er juillet dernier, que la loi interdisant production et commercialisation des emballages sachets à RDC est entrée en vigueur. Un pont se croule en Italie et fait plusieurs morts. Construit dès la fin des années 1960, le pont sur lequel passe l'autoroute A10 s'est effondré le mardi 14 août 2018 près de Genèse, cité portuaire du nord-ouest de l'Italie, jetant ainsi une vingtaine de véhicules dans les vides. Selon des experts, ce pont long de 1,18 km a connu de problèmes structurels dès sa construction et faisait l'objet d'un coûté entretien lié en particulier aux fissures et à la dégradation du béton. Le fondement du viaduc a causé la mort d'au moins une trentaine de personnes, dont trois enfants âgés de 8 à 12 ans. L'on compte également un grand nombre de blessés graves, dont quelques-uns ont été évacués à l'hôpital. Jusqu'à présent, des centaines de secouristes continuent de fouiller les décombres du viaduc à la recherche des miraculeux. Notez que les autorités italiennes promettent que les enquêtes sont en cours pour établir la lumière sur les causes de ce drame. Mesdames, Messieurs, place à présent rappel de titre. Joseph Kabila, félicité par ses pères à Luanda lors du mini-sommet qui a eu lieu mardi dans la capitale angolaise. Joao Lorenzo, Denis Sasungueso et Ali Bongo ont adressé leurs félicitations au président RD Congolais pour avoir respecté la constitution. Ils ont en outre réitéré leur engagement à soutenir le processus électoral en cours en RDC. Et puis, le gouvernement congolais a interdit de produire et de commercialiser les emballages en plastique. Dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, les clients doivent désormais prendre en charge l'emballage de leurs marchandises. Sachez que c'est depuis le 1er juillet 2018 que la loi interdisant la production et la commercialisation des emballages en plastique est entrée en vigueur en RDC. Enfin, en Italie, un pont s'est accoulé mardi 14 août 2018 près de Genèse, cité portuaire du nord-ouest de l'Italie, jetant ainsi une vingtaine de véhicules dans les vides. L'effrontement du viaduc a causé la mort d'au moins une trentaine de personnes, dont trois enfants âgés de 8 à 12 ans. Les autorités italiennes promettent d'établir la lumière sur ce trame. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sous les antennes des BSC Télévisions. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse de ce mercredi 15 août 2018 sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre, dans l'optique des zéros assistance, la CENI en passe de gagner le pari logistique. Le processus électoral en République démocratique du Congo a atteint sa vitesse de croisière. A un peu plus de quatre mois de la tenue des élections officiellement prévues le 23 december prochain, des signes positifs incitent à l'optimisme quant à l'aboutissement du processus en cours. Les doutes qui persistaient, naquèrent autour du déploiement de l'arsenal de vote a été dissipé. En cours de sources proches de la CENI, des hélicoptères, des avions, de camions, des engins servant au déploiement de kits électoraux dans des milieux d'accès difficiles sont déjà mis à la disposition de la centrale électorale. Par cet acte, le gouvernement congolais vient encore une fois de plus réaffirmer sa ferme volonté de financer à 100% le processus électoral. Ce qui justifie la planification faite au niveau de la logistique avec l'hypothèse zéro assistance. C'est dire que contrairement aux élections précédentes de 2006 et 2011, il n'y aura pas d'appui de la Monisco et autres partenaires internationaux aux élections de cette année. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui écrit « Sommet des Luandas, les chefs d'État envisagent une action régionale contre les forces négatives en RDC. Les chefs d'État ont noté avec préoccupation la présence continue de forces négatives des ADF et des FDLR à l'est de l'Europe démocratique du Congo où ils continuent de faire des victimes civiles et déstabiliser les pays voisins. Les chefs d'État lancent par conséquent un appel pour une action régionale contre ces forces négatives, indique le communiqué final du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la concertation politique pour l'unité en action publiée ce mardi 14 août à Luanda. Le participant à ce sommet se sent félicité de voir le président Joseph Kabila honorer son engagement à respecter stupuleusement la constitution au terme de son second mandat. C'est une démonstration claire de sa détermination de placer les intérêts du peuple de la RDC au-dessus de toute autre considération pour suivre les communiqués. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC Ebola, nouveau décès et six cas positifs à Mandima en Itourie. Un nouveau décès d'Ebola a été enregistré mardi 14 août 2018 dans la zone de santé des Mandima en territoire de Mambassa en Itourie. Six autres cas positifs ont été enregistrés 48 heures après la notification du cas positif dans la zone. Une délégation de la coordination de la riposte conduite par les docteurs généraux de la lutte contre la maladie Dr Tambwebate s'est rendue mardi à Mambassa. Elle a échangé avec le gouverneur de la province des Litoris, Abdallah Penimbaka, pour demander son implication dans la riposte contre l'épidémie. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada